Professeur Chamsé Dynchitour, bonjour. Bonjour. Alors la question très simple, la transition énergétique, comment accélérer le processus de passage de l'énergie fossile vers les énergies renouvelables ? Tout le monde est unanime, on a plus énormément de retard. Que faut-il ? En fait, il faut peut-être un tempérément énormément. C'est vrai que dans l'absolu, la transition énergétique est un mouvement planétaire. Si c'est un mouvement planétaire, il faut donc voir un peu ce qui se passe ailleurs pour savoir ce que nous devrions faire pour être en phase avec ce qui se passe ailleurs. La transition énergétique, c'est un mode de consommation de l'énergie à l'ancien, c'est-à-dire des énergies fossiles, vers un mode de consommation renouvelable, c'est-à-dire respectueux de la nature. Dans ce cadre, nous savons tous que les changements climatiques sont une réalité. Si c'est une réalité, il faut la prendre en charge. Un certain nombre de pays, armés les pays occidentaux, ceux qui font la décision à l'échelle internationale, ont décidé de sortir du fossile pour essayer de faire en sorte de diminuer, en quelque sorte, le CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère. Or, nous savons que les énergies fossiles produisent du CO2. Une petite information, actuellement, il y a mille milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère et dans les océans. Comme c'est un système de boucle, proprement dit, chaque fois que le CO2 stationne au-dessus, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un effet de serre, c'est-à-dire, sortent de cocotte, minutes, ça chauffe. Et quand ça chauffe, qu'est-ce qui se passe ? Le CO2 qui était dans les océans ressort. Et en ressortant, et au passage, il fait des dégâts, vous avez tout ce qui est, en quelque sorte, l'acidification des océans. Bref, le GIEC, qui est le Groupement des Nations Unies qui s'occupe du climat, a dit, si on continue comme cela, nous sommes sur une trajectoire de 6 degrés d'ici 2100. Pour ce faire, il faut absolument être inférieur à 2 degrés. Pour être inférieur à 2 degrés, il faut que les deux tiers de ressources fossiles restent dans le sous-sol. Pour ce faire, il faut développer. Pour que la civilisation puisse continuer, il faut développer une alternative. Quelle est l'alternative ? Ce sont les énergies renouvelables qui ne produisent pas du CO2. Il est donc impératif d'aller vers la transition énergétique. C'est vrai que des tentatives ont été faites depuis plus d'une dizaine d'années. On a commencé avec 22 000 ménages. Il n'y avait pas cette volonté d'abord politique, mais surtout, il n'y avait pas cette contrainte. Nous avons une double contrainte. D'abord extérieure, nous n'avons plus, nous avons le devoir d'obéir à nos engagements climatiques qui font que l'Algérie doit réduire de 7% ses consommations d'énergie, mais aussi aller jusqu'à 22% d'ici 2030. Donc c'est une contrainte. Il faut sortir du fossile. La deuxième chose, c'est que les énergies fossiles en Algérie sont sur le déclin, notamment le gaz naturel qui est brûlé d'une façon intempestive. Oui, mais il est impératif d'aller vers les renouvelables. C'est votre déclaration à l'instant, professeur Chédi Tour. Le président de la République a donné instruction pour s'orienter vers les énergies renouvelables. La preuve étant, il a créé le ministère de la transition énergétique. Mais comment aujourd'hui se décline la stratégie ? Parce qu'on a tendance à penser qu'il n'y a pas une vision claire et on ne connaît pas aujourd'hui l'ordonnateur. Est-ce le ministère de la transition énergétique ou celui de l'énergie ? Professeur Chédi Tour. Bien, écoutez, vous me posez une question qui est une question de fond. Monsieur le président de la République a bien voulu me confier la charge du ministère de la transition énergétique, c'est-à-dire dans l'esprit de monsieur. Le président, conformément aux recommandations qu'il a faites, dans ses 54 engagements, il y a la nécessité de sortir du fossile. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il faut être derrière un capitaine. Le capitaine, c'est le ministre de la transition énergétique. Et toutes les bonnes volontés, celles qui n'ont pas de rire-pensée, celles qui veulent que l'Algérie décolle, celles qui ne veulent pas laisser l'Algérie dans les temps morts, doivent être derrière le ministère de la transition énergétique qui est créé par monsieur le président de la République. Donc tous les autres organes qui ont des compétences certaines doivent être fédérés par le ministère de la transition énergétique. Je dis ici, notamment, évidemment, le ministère de la transition énergétique avec lequel nous devons travailler. Nous sommes des partenaires. Mais il n'est pas question de faire en sorte que, comme par le passé, la transition énergétique, c'est pour amuser la galerie. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. Le futur de l'Algérie sera renouvelable. Donc nous devons, en bonne intelligence, les deux ministères, faire en sorte qu'on utilise les énergies fossiles, ou ce qu'il en reste, dans les meilleures conditions, sans pour autant qu'il y ait des logiques sectorielles, comme nous le constatons maintenant. De la même façon, il y a eu un mois avant l'avènement des élections de 2019, la création du CERET, dont la vocation est de s'aligner derrière le ministère de la transition énergétique. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il y a un pilote dans l'avion qui a une responsabilité en face du président de la République. Point. Oui, mais comment vous expliquez aujourd'hui, au moment où vous annoncez, bien sûr, la réalisation d'une entreprise qui sera en charge de la transition énergétique et qui prendra en charge les renouvelables sous toutes leurs formes ? Vous avez parallèlement le ministère de l'énergie, avec, bien sûr, Sonelgaz et Sonatra, qui signent une joie de venture pour la réalisation d'une entreprise en charge des renouvelables. Vous êtes dans la complémentarité ou vous êtes dans la concurrence ? Qu'est-ce qu'on devrait retenir ? On fait en charge. Écoutez, je ne pense pas qu'au niveau de M. le Président de la République, on puisse parler d'un débat aussi terre à terre. Il y a un ministère de la transition énergétique. En février dernier, nous avons créé, avec M. le ministre de l'énergie, une entreprise, une petite Sonelgaz. Mais on ne veut pas la faire vivre, cette petite Sonelgaz. Donc, par la force des choses, elle va vivre. L'avenir nous appartient. L'avenir appartient aux renouvelables. Elle sera réalisée, cette entreprise ? Non seulement elle sera réalisée, mais elle a des ambitions. Ce qui a été fait dernièrement, je peux le dire, je le déplore. Parce qu'on a, en quelque sorte, essayé de réunir 3 ou 4 SK, qui avait un plan de charge fossile, qui ont toujours un plan de charge fossile. Mais pour pouvoir éventuellement, je ne sais pas quelle est la logique qui a prévalu pour cette création tempestive, de mon point de vue, on dit qu'elle ferait du renouvelable. Moi-même, j'ai demandé à Sonelgaz, écoutez, vous allez m'aider à faire ce renouvelable. Il s'agit de l'avenir, il ne s'agit pas de logique sectorielle ou personnelle. Moi, j'ai besoin de tout le monde. L'Algérie doit être en front unie. Je souhaite que Sonelgaz fasse du renouvelable, mais sur un programme dirigé par le ministère de la Transition et de l'Égypte, sur instruction du président de la République. Il en est de même son attaque. Il faudra que Sonatrach se mette dans le renouvelable, toujours dans une logique d'un plan, un plan global. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ces logiques sectorielles ne doivent pas avoir cours. Si on veut sauver l'Algérie, le problème n'est pas là. Ce n'est plus une logique de personne. Il y a un plan énergie renouvelable, nous ne devons pas perdre de temps. Mais comment se décline aujourd'hui la stratégie en matière de renouvelable ? Les objectifs, est-ce qu'ils sont tracés aujourd'hui ? Puisqu'on parlait d'une feuille de route et bien sûr d'un plan qui doit se mettre en place. Le plan, professeur Chito. En fait, les choses sont à la fois simples et compliquées. Elles sont simples dans la mesure où vous avez en face de vous des gens de bonne foi. Et dans ces conditions, je vais dérouler. La première chose qu'il faut faire, le plus grand gisement de l'Algérie, c'est celui des économies d'énergie. Donc nous sommes en train de nous attaquer à toutes les niches qui nous permettront de gagner de l'énergie, notamment les grands ministères. Pour cela fait pratiquement dix mois que ce ministère a été créé, j'ai eu l'honneur et l'avantage de rendre visite à 20 ministres. Et à chacun, j'ai déroulé ma feuille. J'ai dit, voilà ce que j'attends de vous. La transition énergétique, ce n'est pas l'affaire du ministère de la transition énergétique. C'est l'affaire de tous les départements ministériels. Mais par-dessus tout, c'est l'affaire de la société algérienne. C'est un changement de paradigme. On change la vision. Notre rapport à l'énergie doit changer. Alors, quels sont les trois ? Le premier gisement, c'est les économies d'énergie. Nous avons l'ambition de faire 10% d'économies d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire 10% ? Si nous consommons 60 millions de tonnes, ton équivalent pétrole, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 6 millions de tonnes. 6 millions de tonnes au prix du baril actuel, ça fait 45 millions de barils, à 60 dollars, ça fait 2 milliards et demi. Nous allons gagner 2 milliards et demi de dollars par des gestes éco-citoyens. Pour la première fois, avec le ministre de l'Habitat, il y aura un caille de charge où la dimension énergie existe. Avant, il n'y avait que la dimension solidité de la construction, avec le CTC. Maintenant, nous avons introduit les normes concernant l'énergie. Comment économiser l'énergie ? Le double vitrage, le fait d'avoir un chauffe-eau solaire. Nous venons par exemple de signer avec le ministre de l'Industrie le prototype, le premier prototype de chauffe-eau solaire. Cela veut dire qu'il faut y aller. Évidemment, il y a des réticences. Nous allons démarrer avec 3 000 chauffe-eau solaire, si Dieu nous prête vie, pour montrer la faisabilité de la chose. Un chauffe-eau solaire, pour vous donner une idée, c'est 400 litres de pétrole que l'on gagne dans l'année. Il faut donc y aller. Là, c'est le chauffe-eau solaire. Donc, avec le ministère de l'Habitat, nous sommes en train de faire un cahier de charge, avec un diagnostic énergétique. Cela veut dire qu'à partir de maintenant, quand quelqu'un aura construit quelque chose, il n'aura pas le certificat de conformité, sauf si le diagnostic énergétique est favorable. C'est-à-dire qu'on va voir si la maison répond aux critères en termes d'économie d'énergie. Évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Les textes vont arriver. On va laisser le temps à la société de s'organiser pour qu'il y ait la possibilité de pouvoir appliquer cela. Qu'il y ait la laine de roche, la laine de verre, le plastique. Et qu'il y ait aussi la possibilité d'avoir des doubles vitrages. Et on appliquera graduellement, comme dans les pays qui se respectent, ce qu'on appelle les économies d'énergie dans le bâtiment. Je fais la même chose avec le ministère du transport. Vous aurez l'opportunité de poser la question tout à l'heure. Pourquoi il faut mettre de l'or dans le transport ? Et enfin, avec le ministère du commerce, nous n'allons plus n'importe quel frigidaire de classe G. Ce sera de classe A. Donc il faut mettre en place des normes, comme dans tous les pays qui se respectent. Et nous travaillons la main dans la main avec le ministère du commerce. Nous avons fait une convention. Si tout se passe bien, nous avons pu avoir un prêt avec les Coréens. Nous allons installer un laboratoire d'analyse. A partir de maintenant, vous avez le label A, ou A+, ou B, qui va être sur la... Ce qui est écrit actuellement ne sert à rien. Mais on va renormaliser. Cela veut dire que ce sont en quelque sorte des économies d'énergie que nous allons faire. Ça, c'est le premier aspect de la transition énergétique. C'est les économies d'énergie. Mais justement, en parallèle de l'économie de l'énergie, dans cette vision et la stratégie, est-ce que vous tenez compte de certains indicateurs qui sont réels ou à raison 2030, on aura des difficultés à exporter notre gaz puisque nous consommons par semaine l'équivalent de 800 millions de mètres cubes. Donc, on n'a pas d'autre choix que d'aller vers les renouvelables. Écoutez, il fut une époque. Et ça, c'était, j'allais dire, comme tu dirais, c'est l'ancienneté. Déjà en 1980, on parlait du commissariat aux énergies nouvelles. C'était à l'époque où le CO2, ce n'était pas le diable. C'est-à-dire qu'on pouvait brûler des énergies fossiles comme on voulait. Donc, il n'y avait pas cette vision de protection de la Terre. Mais c'était aussi à l'époque où à tort, on croyait que les énergies fossiles en Algérie, c'était quelque chose d'éternel. Maintenant, la situation a totalement changé. Il faut que les citoyens comprennent. Nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons à l'échelle internationale. Il arrivera un moment, à partir de 2030, où si on continue comme ça, même s'il vous reste du pétrole, vous ne pouvez pas le vendre. Parce que la tonne de CO2 sera tellement élevée que vous n'avez pas le droit de vendre. Vous allez être sanctionnés. Et l'Europe est en train de mettre en place un plan énergie 2050, c'est-à-dire la neutralité carbone. Ils n'auront plus besoin d'énergie fossile. Nous avons une fenêtre d'opportunité pour faire en sorte que laisser un peu de gaz aux générations futures, en allant en marche forcée vers le développement des énergies renouvelables. Et j'annonce, si tout se passe bien, cette société, Inch'Allah, va envoyer, va faire le premier appel d'offre de 1000 MW, montrer la faisabilité. Et il faut tous qu'on soit là pour pouvoir arriver à faire cet appel d'offre de 1000 MW. On aura mis le pied à l'étrier et le plan renouvelable pourra être déroulé. Mais la question qui demeure aujourd'hui, quand cette société sera effective ? Elle a été créée le 18 février sur papier, mais elle n'est pas encore... C'est-à-dire, théoriquement, elle existe, mais dans la pratique, pas encore. Écoutez, bon, alors pour la petite histoire, bon, puisque nous avons changé de fusil d'épaule, nous avons créé, nous sommes en train de recréer avec le ministère de l'énergie une nouvelle société, difficilement, avec difficulté, il faut bien le dire, nous allons y arriver, peut-être d'ici la fin de mois. Nous aurons perdu deux mois, c'est clair. Mais on n'en a pas perdu de temps. Entre temps, le ministère de la Transition énergétique, c'est lui-même investi pour lancer l'appel d'offres dans l'attente de l'arrivée de l'appel d'offres. Alors, professeur, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects qui conservent bien sûr cette transition énergétique par rapport à la vision et la stratégie qu'on veut mettre en place aujourd'hui pour accélérer ce processus. Parce qu'on est en retard, c'est une réalité évidente. Vous avez parlé de l'appel d'offres pour les 1000 MW. Quand est-ce que vous allez le lancer, professeur, je me suis dit surtout pour être complet. Dans la première mouture, quand on avait l'ambition de régler rapidement la création qu'on appelait d'ailleurs « Shums Taqa Temu Teja Dida », c'était à partir, nous avons dit « joie ». Peut-être qu'il y aura un glissement. Mais en tout cas, nous allons tout faire pour pouvoir être dans l'année. C'est-à-dire que les 1000 MW soient lancés dans l'année. Et pour fermer ce fichier-là, je lance encore une fois. solennellement. En mon nom personnel, en mon nom de mon pays, un appel solennel à tous les gens de bonne volonté pour aller dans la bonne direction. Ce n'est plus le parcours personnel d'une personne ou d'un département ministériel. C'est l'Algérie qu'il faut sauver. Nous devons être la main dans la main. Et dans ces conditions, nous ne devons pas perdre de temps. Le temps nous est compté. Il n'y a pas de miracle. Si on ne fait rien, nous allons être broyés parce que la science avance. Le développement technologique avance. Nous avons perdu du temps. Nous pouvons le rattraper. Nous avons les compétences pour le faire. pour aller dans la bonne direction. Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. C'est un ministère qui n'est pas un ministère classique. C'est un ministère bureau d'études. Et donc, dans toutes ces conditions, s'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-moi à faire en sorte que cette Algérie puisse avoir un plan renouvelable qui lui permette de sortir de cette ébriété énergétique. Mais quand vous parlez de développement technologique, ici, on accuse beaucoup de retard en risque d'être broyé. et c'est peut-être un scénario qu'il faudrait impérativement aujourd'hui éviter. Est-ce qu'on a le savoir-faire ? Est-ce qu'il faut aussi associer dans cette vision l'université, la recherche ? Écoutez, vous avez mis le doigt sur le vrai problème, à savoir, on ne peut rien faire d'une façon aléatoire. Il faut à un moment ou à un autre que l'intelligence soit au pouvoir. Et l'intelligence, c'est quoi ? C'est les milliers d'ingénieurs que nous avons. C'est les centaines de milliers de techniciens. Il faut donc leur donner du grain à moudre. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment ce plan énergie renouvel va créer de la richesse, va créer de l'emploi. On a des projections. Nous avons la possibilité. Nous allons faire les premières milliméga-wattes. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a un leader mondial qui s'appelle la Chine en ce qui concerne les panneaux solaires. Nous ne pouvons pas concurrencer la Chine. Nous pouvons à la limite faire 20-30% en termes d'intégration. Mais le gros, le silicium, nous n'avons pas encore ni les compétences complètes, ni les moyens financiers, ni le temps. Nous, nous avons dit quand j'ai reçu le monsieur l'ambassadeur de Chine, je lui ai dit installez-vous en Algérie. Vous avez toute l'Afrique. Mais aidez-nous à faire un transfert de savoir-faire pour qu'on puisse répondre en quelque sorte à la demande chez nous en ce qui concerne le renouvelable pour sortir du fossile. Je vous dis par là que nous n'avons pas de temps à perdre. Toutes les bonnes volontés publiques ou privées, le président insiste là-dessus. Il y a un cahier de charge qui va sortir. Tous ceux qui veulent soumissionner peuvent et doivent soumissionner. Nous sommes en train de faire la chose suivante, c'est d'essayer de créer aussi à côté des centrales. Et là, ce n'est pas une chose évidente. Nous sommes en train de voir avec les wilayahs. Nous avons repéré 10 wilayahs dans lesquels nous allons faire les 1000 MW. Nous avons eu l'accord de principe des Wadi. Les équipes techniques sont en train de partir pour mesurer le champ solaire. De telle façon, à savoir si toutes les conditions sont garanties, s'il n'y a pas de litige avec l'agriculture, bref, essayez de chercher l'optimum. De telle façon à ce que l'opérateur qui veut investir quand il vient, il a un cahier de charge qui est correctement articulé. Nous sommes même en train de travailler avec le ministère des Finances pour la bancabilité du projet. Pourquoi ça ? Parce que un investisseur va venir et dira à quel niveau de prix vous voulez que je sois et pendant combien de temps. Donc la bancabilité est très importante. Nous le faisons. Il faut peut-être aller un peu vite. Nous allons faire de telle façon à ce que cet appel d'offres puisse sortir pendant l'été. Et vous savez, une fois que tout est en place. Le montage de 2-3 mois, on peut monter une centrale. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas les 1000 MW qui vont régler le problème des 800 millions de mètres cubes de gaz par semaine. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est 200 millions de dollars qui partent en fumée chaque semaine. Il faut donc faire des économies. Il faut lever les pieds sur le gaz naturel. J'invite ceux qui sont en charge de la construction de centrales thermiques d'arrêter. La capacité thermique est de 24 000 MW. Elle est excessivement suffisante. Et il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'une centrale thermique c'est 30 ans. Si vous construisez une centrale maintenant thermique, vous garantissez que le gaz naturel sera au rendez-vous dans 30 ans. Ce qui est faux. Ce qui est faux. il faut que les agriens sachent qu'avant la fin de la décennie si on ne fait rien, il nous faudra choisir entre exporter ou consommer. Donc il faut absolument laisser quelque chose aux générations futures. De ce fait, il faut aller graduellement vers les énergies renouvelables et tout faire pour pouvoir réussir ce plan. Au besoin, au besoin, je vais vous donner l'opportunité de détailler cela, avec un partenaire qui puisse nous permettre d'accélérer ce plan de transition énergétique vers une énergie renouvelable. Mais est-ce qu'il y a des partenaires potentiels qui s'intéressent à la stratégie et à la vision que vous mettez en place aujourd'hui pour bien sûr les 1000 MW dans le cas de charge qui va apparaître prochainement ? Et est-ce que ce cas de charge sera flexi pour donner un peu la priorité aux entreprises nationales pour ne pas dépendre essentiellement des entreprises étrangères, ne pas donner des marchés clés en main aux grandes compagnies pétrolières à travers le monde qui sont en train de se convertir aux renouvelables. C'est devenu des compagnies énergétiques et non plus des compagnies pétrolières. Vous avez bien raison de le souligner, c'est devenu des compagnies énergétiques. Ils cherchent l'énergie. Oui, je souhaite de tout mon corps que son attraque devienne une compagnie énergétique, pas simplement dans le pétrole et le gaz naturel, mais l'énergie au sens large. tout ceci va venir dans le cadre de cette vision 2030. Quelle sera l'Algérie de 2030 ? Nous sommes actuellement à 45 millions d'habitants. Notre dépense en termes d'énergie prend l'ascenseur et nos moyens prennent l'escalier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'une certaine façon, il y a un déséquilibre. On sera à 55 millions d'habitants. Rien qu'en continuant sur le fil de l'eau, c'est-à-dire en continuant comme cela, il nous faut 120 TWh, c'est-à-dire deux fois plus que nous sommes actuellement. Nous sommes à 60 TWh. Cela veut dire quoi ? Il faut construire l'équivalent de 30 000 MW. Ces 30 000 MW, est-ce qu'on va les construire en thermique ou en renouvelable ? Si c'est en thermique, c'est la fuite en avant, on va droit dans le mur. Si c'est en renouvelable, c'est l'idéal. Maintenant, le plan renouvelable en 2030. Quelle est la part du renouvelable dans le mix énergétique en 2030 ? Vous savez, des pays qui sont à 40%, 45%, c'est le malin. L'Europe dit que 50% d'énergie sera renouvelable en 2030. Mieux encore, elle dit qu'en 2050, 100%, parce qu'elle va vers la neutralité carbone. Et là, on ne le sait pas assez. Ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul. Personne ne vous achètera votre pétrole et votre gaz. Il faut donc prendre ce terrain. Et dans le terrain proprement dit, le plan lui-même, qu'est-ce qu'il dit ? Nous sommes en train d'élaborer. Nous sommes en train de faire le plan de la quantité des sources géothermiques que nous sommes en train de faire. Nous avons 280 sources d'énergie géothermiques qui vont nous donner de l'énergie thermique. nous sommes en train de faire une étude sur le bois. Dans tous les pays du monde, le bois fait partie du modèle énergétique. Ici, non. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut y penser, même si maintenant, il n'y en a pas. Il faut planter des arbres. Il faut avoir un barrage vert. L'arabe, vous dites, vient de décider, regardez, vient de décider 10 milliards d'arbres en 2030. 10 milliards. Le modèle énergétique dans lequel on travaille, 1 milliard simplement. Nous voulons faire 1 milliard d'arbres pour avoir 1 million de teps. Vous savez, ce n'est pas évident. 1 million de tonnes équivalent de pétrole en 2030. Comment le faire ? Il nous faut 100 millions d'arbres à planter chaque année. 100 millions. Ça veut dire quoi ? Il faut aller vers les arbres à croissance rapide. Vous savez, l'Ethiopie, en l'espace de 5 mois, elle a planté 6 milliards d'arbres. Dans toutes les universités du monde, notamment cette d'Algi, quand un diplômé sort, il faut qu'il ait planté 10 arbres. C'est ce genre de choses qu'il faut faire. Il faut donner aux jeunes une utopie. Nous avons un système éducatif. Tout le monde peut y contribuer. Il faut planter un milliard d'arbres pour assurer l'avenir des générations futures. Voilà les vrais chantiers du futur. La géothermie, le bois, l'hydroélectricité. Exploiter la moindre petite source d'eau pour avoir la micro, la pico hydraulique. Nous avons raté les 80 barrages qui ne sont pas hydroélectriques. À l'indépendance, il y avait 15 petits barrages qu'on a mis de côté. Pourquoi ? Parce que c'était le gaz naturel. Et maintenant, je suis en train de voir comment les réhabiliter. Il y avait 450 MW, maintenant, il n'y a plus que 180. Petit à petit, on va réhabiliter. On va mesurer chaque calorie, chaque mètre cube, chaque kilowattheure. Tout a un coût, notamment l'eau. Les gens ne savent pas que l'Algérie est un pays en stress hydrique. Il faut faire attention. L'eau, l'énergie, l'environnement, c'est le thééreptique. Si vous lui ajoutez l'éducation, c'est comme ça qu'on peut réussir. Sinon, ça ne marchera pas. Les partenaires ? Alors, à propos de partenaires, là, vous m'aider pour donner l'opportunité de parler de trois grands partenaires auxquels on veut s'adresser. il y a l'Allemagne, il y a la Chine, il y a les États-Unis. Et nous sommes en train de prendre contact avec eux. Nous avons d'excellentes relations avec l'Allemagne. L'ambassadeur, ça a été reçu par M. le Président de la République. Et à la sortie, il a dit nous voulons accompagner l'Algérie dans la transition énergétique. Actuellement, de par le monde, nous avons le grand problème d'intermittence des énergies renouvelables et on passe d'être réglé par l'hydrogène. Dans le monde, on met en place le plan hydrogène. Ça fait à peine trois ou quatre ans. C'est un terrain à prendre. Pas plus tard qu'hier, nous avons fait un workshop sur l'hydrogène. Qu'est-ce que ça veut dire l'hydrogène ? L'hydrogène, c'est quoi ? C'est à la fois un vecteur d'énergie, un vecteur de stockage, mais c'est aussi la possibilité de pouvoir vendre à partir de 2030 de l'hydrogène à la place du gaz naturel. Et on utilisera les mêmes gazoducs vers l'Espagne, vers l'Italie. C'est-à-dire, il faut que les citoyens sachent que si on est suffisamment intelligent, si on est suffisamment soudé, l'hydrogène sera le gaz naturel à partir de 2030. On pourra exporter et avoir cette fois-ci une rente non plus que nous avons héritée depuis 300 millions d'années, mais une rente qui vient de notre intelligence. Nous créons l'hydrogène. Mais pour pouvoir avoir l'hydrogène, il faut avoir l'électricité solaire. Cette électricité solaire va nous permettre, dans des électrolyseurs, c'est ce dont on a discuté hier, de faire en sorte qu'on puisse produire de l'hydrogène. Donc, nous avons réuni les 100 chercheurs algériens dans le domaine de l'hydrogène hier. Nous avons dit, voilà, voilà le cas. Comment on peut s'organiser ? Avec M. le ministre de l'Enseignement supérieur, M. le ministre des Ressources en eau, le président du CNES, nous avons discuté de tout cela. Nous avons un plan hydrogène. Nous allons le proposer à nos partenaires. Aidez-nous dans le plan hydrogène. Évidemment, en amont, il faut que nous allons avoir un plan solaire avec eux. Mais quand vous parlez de discussions très avancées avec trois nouveaux partenaires, l'Allemagne, les États-Unis et la Chine, est-ce qu'on peut considérer qu'on est en train de rentrer avec les partenaires traditionnelles comme la France, par exemple ? Professeur Chamsedin, Chitour. Écoutez, l'Algérie doit connaître ses intérêts. Le monde a profondément changé. Nous n'avons pas de sentir... Le gros avantage que nous avons avec l'Allemagne, c'est que nous avons un partenaire qui ne fait pas dans l'histoire. Nous n'avons pas d'histoire. Nous voulons construire quelque chose avec l'Allemagne et ils ont construit 180 mégawatts en Algérie. Parfait. Les Chinois ont fait 180 mégawatts parfaits. Donc, de ce côté-là, nous n'avons pas de contraintes et les relations sont beaucoup plus saines. Pourquoi pas ? Si dans un partenaire d'égal à égal, dans une égale dignité, pourquoi pas ? Nous sommes preneurs de tous ceux qui veulent nous aider à mettre le pied à l'étrier, non pas comme des vendeurs, mais aussi comme des transmetteurs de savoirs. et dans ces conditions, avec l'Allemagne, nous avons une écoute. Avec la Chine aussi, nous pensons le faire aussi. Madame la Mbassade, si elle vient d'arriver, nous allons l'inviter à discuter des possibilités que nous pouvons faire avec les États-Unis d'Amérique. Avec l'Allemagne, c'est la reprise du plan Désertec ou Désertec Nouvelle Verso ? Écoutez, Désertec, honnêtement, je n'ai pas les compétences pour pouvoir en parler, je n'ai pas tous les éléments. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Désertec, pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Avec tout le respect que je dois aux concepteurs, le problème n'est pas là, je ne suis pas hôtillé intellectuellement pour pouvoir en parler. Par contre, je peux vous parler de ce que nous allons demander en termes de formation, en termes de mise en place de l'Institut de la transition énergétique dans le pôle d'excellence voulu par le président de la République, Assezidh Abdelha. Ils vont nous aider à construire un électrolyseur, former des gens capables de pouvoir prendre en charge cela, régler le problème de l'eau, parce qu'il faut de l'eau pure pour pouvoir avoir de l'hydrogène. Ça, c'est des chantiers d'avenir et qui vont nous permettre de créer de la richesse. Indépendamment de cela, il n'y a pas simplement des centrales solaires importantes à mettre en place, il faut aussi favoriser l'autoconsommation. C'est ce que nous sommes en train de faire. mais nous devons régler évidemment le problème des excès d'énergie, d'électricité qu'un privé peut avoir et qui doivent être pris en charge par le réseau énergétique de Sonelgaz. Nous sommes en train de voir, par exemple, comment créer des kits entiers comme fait Manatechval. actuellement, quand on fait un kit de 1 kilowatt, ça nous revient à 300 000 dinars, c'est cher. Nous sommes en train de baisser les coûts et donc nous sommes en train d'avoir, avec les partenaires sociaux, chacun a une compétence, on leur demande de nous proposer des formules entières. Le panneau solaire, l'onduleur, la batterie, mettez-vous ensemble, proposez-vous en quelque sorte et c'est là que nous allons graduellement créer une industrie en quelque sorte des énergies renouvelables qui vont nous permettre de faire en sorte que l'État ne peut pas tout faire. Donc le citoyen, s'il trouve son compte dans le fait qu'il change le bon de consommation de l'énergie en allant vers le solaire, il faut l'aider. Il faut que ça soit raisonnable. Une installation puisse pouvoir être abordable en 3 ou 4 ans et puisse rentrer dans ses sous. C'est ce à quoi on s'attaque en essayant de faire en sorte de fédérer tous ceux qui travaillent dans ce domaine, qui fait quoi dans ce domaine et nous allons par la force des choses réussir parce que nous avons besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde, on a besoin aussi de l'université et de former puisqu'aujourd'hui même au niveau du conseil des ministres la priorité a été accordée bien sûr aux grandes écoles comme par exemple une école en informatique, on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle parce que le monde il est en train d'évoluer à grands pas. Est-ce qu'on peut considérer que l'université va accompagner cette dynamique de transition énergétique ? Combien d'ingénieurs faut-il former ? Former pour les garder aussi en Algérie. Professeur Chetour, ne pas les laisser partir parce qu'on forme pour l'étranger aujourd'hui, on est devenu de formation pour l'étranger dans tous les domaines. Vous savez, c'est l'un des premiers dossiers auxquels je m'étais attacqué quand j'étais à l'enseignement supérieur sur l'instruction du président de la République, le pôle d'excellence que c'était Abdallah. C'est en train d'être concrétisé. Nous avons l'ambition de faire sept ou huit grandes écoles, notamment l'école de physique, notamment l'école de biotechnologie, notamment évidemment l'école des énergies renouvelables. Mais tout ceci, ça demande un temps. Ce que nous voulons faire simplement, c'est de protéger une élite qui va être là. Quelle que soit la santé financière du pays, il faut qu'on ait l'ambition de créer une sorte de Silicon Valley ici. C'est-à-dire dans un environnement protégé, vous pouvez avoir l'intelligence avec tous les moyens pour pouvoir s'épanouir. Mais il est évident que les conditions d'entrée doivent être drastiques et qu'à la sortie, le produit reste en Algérie. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il faut donner les moyens pour pouvoir les garder. Parce qu'ils nous reviennent ces jeunes-là. Moi, il m'est arrivé d'avoir des gens de Polytechnique qui me reviennent parce qu'il est à Chiroumberger. Il revient travailler avec son attraque mais pour le compte de Chiroumberger. Évidemment, ils sont payés dix fois plus que l'ingénieur algérien mais dix fois moins que l'ingénieur européen. Vous voyez ? Donc, là, on y va. Nous allons avoir les 20 000 si tout se passe bien, les dix grandes écoles qui vont être mises en place vont nous permettre d'avoir un pôle sécurisé de la 1000. Mais je voudrais revenir, s'il vous plaît, sur un petit point qui me paraît important. L'un des grands dossiers aussi, c'est le transport. Nous devons sortir de l'addiction aux énergies fossiles. Donc, les carburants n'ont plus d'avenir à partir de 2030. Avec les voitures qu'on va importer prochainement pour le cahier de charge, il faut être extrêmement regardant. Il faut être extrêmement regardant. nous avons regardé même la cylindrée, les 1600 cm2, c'est 7 litres au centre. C'est quand même beaucoup. Bon, on laisse passer. Le président dit, bon, c'est la première étape, mais il faut mettre le pied à l'étrier pour dire qu'il y a un changement de paradigme. On ne peut plus continuer comme par le passé. Donc, il faut que, dans l'imaginaire des citoyens, qu'ils comprennent qu'il y a une rupture. j'ajoute qu'il y a eu un appel, il y a eu simplement, Naftal a fait une sorte de questionnaire, 65% des Algériens sont pour la locomotion électrique, pour les voitures électriques. Il faut donc accompagner le mouvement. Mais vous savez, une voiture électrique, c'est quoi ? D'abord, il ne fait pas de bruit. Il n'y a pas de CO2. Et donc, nous allons respecter, nous engagons. Volkswagen en 2022, c'est électrique. Oui, alors, Volkswagen, ça a changé son nom. Maintenant, ça s'appelle Volkswagen. Volkswagen. C'est en référence à l'électricité. En référence électrique. Ça veut dire quoi ? Il faut qu'on aille dans ce truc-là. On commence. Nous allons mettre en place des bornes électriques. Nous allons peut-être cafouiller, mais c'est normal. Rien n'est évident. Mais c'est une rupture parce que nous n'allons plus importer d'hydrocarbures. Ce qui nous reste comme pétrole et gaz, il faut le transformer en produit à forte valeur ajoutée. C'est la pétrochimie. Et donc, dans le plan de charge que nous allons présenter, nous allons mettre tout à plat d'une façon apaisée en essayant de convaincre un peu tout le monde. Ce plan énergie renouvelable va nous tracer la stratégie à 2030 pour le plus grand bonheur des générations futures. on va leur laisser une Algérie en ordre de marge. Mais très rapidement sur cette question, le temps c'est de l'argent, le temps c'est précieux aussi. On perd beaucoup de temps. Qui va financer tout ça ? Professeur Chitour, parce qu'il ne nous reste plus de temps. Puisqu'on parle de temps. Pour ramener de l'argent, il faut d'abord réfléchir. J'ai parlé tout à l'heure de la bancabilité. La bancabilité des projets, cela veut dire que globalement, dans le cadre d'un partenariat win-win, par exemple, avec les Allemands, il y a la possibilité, me semble-t-il, d'être payé avec le gaz naturel non consommé. Je ne mets pas en centrale d'énergie renouvelable. Elle ne va pas consommer de gaz. Mais si je ne fais pas, je vais consommer du gaz. Donc le gaz que je vais épargner, je vais financer en partie mon plan énergie renouvelable. Et c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui pour l'Algérie. De demain, Professeur Chomsédé Chitour, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, Sahar Mdankoum. Merci beaucoup, Sahar Mdankoum. J'espère encore une fois que les Algériens seront déterminés à faire réussir cette transition énergétique.